Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux fusils conçus en Union soviétique, le VSS Vintores et l'AS-Val, qui sont deux armes que vous me demandez très régulièrement, mais comme l'AN-94, je ne pense pas que ce soit demain où je pourrais en avoir entre guillemets sous le coude pour vous les présenter à la caméra, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas en parler. D'ailleurs, le boom de célébrité de ces deux armes me laisse un peu songeur, parce que ce sont deux armes qui ont été conçues de manière concomitante dans les années 80, et c'est que récemment, elles ont vraiment gagné en popularité grâce notamment aux jeux vidéo. Donc quelque chose a fait que les développeurs se sont rendus compte de l'existence de ces deux armes ô combien spécialisées. En tout cas, je vais vous expliquer un peu les raisons de leur développement, même si c'est assez difficile de trouver de la documentation sur le sujet, mais on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à leur fonctionnement. Et si jamais l'entreprise qui les exporte souhaite que je les filme, d'ailleurs je crois que c'est Rosson Boron Export, si je ne dis pas de bêtises, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Mais avant de commencer, je suis très content de vous annoncer que j'ai passé un cap dans le statut d'influenceur, car cette vidéo est sponsorisée par un jeu que certains d'entre vous connaissez sans doute, tellement c'est un pilier du jeu vidéo sur mobile, mais également sur PC je crois. Je parle bien sûr du bien nommé Red Shadow Legend, disponible sur iOS, Android et sur vos ordinateurs. D'ailleurs, il y a un lien que je vous invite à télécharger, qui est dans la description et également dans le commentaire épinglé. Ce jeu cumule des millions de téléchargements, et vous pouvez jouer avec plus de 600 champions, avec des noms plus poétiques les uns que les autres. Et ce qui est sympa, c'est que ces champions, vous pouvez les personnaliser selon vos goûts, afin de rajouter de la stratégie dans la manière de jouer. Mais que seraient des champions sans des ennemis ? Rien du tout bien sûr, raison pour laquelle il y a plein de boss, dont un nouveau que j'aime beaucoup et qui est inspiré du deuxième des 12 travaux d'Hercule, la fameuse Hydre de l'Herbe. Mais là c'est l'hydre tout court, mais le concept reste le même, il y a plusieurs têtes, ce qu'il vous faudra savamment découper afin de terrasser ce boss. Ça fait donc 6 boss en un, la tête du fléau avec le poison, c'est du supplice, de la malice, qui vole les buffs, de la colère, qui fait plus de dégâts, la décomposition, qui va réduire l'efficacité des remèdes, et la tête de la souffrance, qui est la tête principale. Et pour les amateurs d'e-sport, il y a un nouveau champion, le joueur de CSGO Simple. A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier, il est disponible gratuitement pour les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Il faut juste se connecter pendant 7 jours, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 28 janvier 2022. En plus, comme c'est la fin de l'année, il y a des événements spéciaux, des tournes de bras, des événements et plein d'autres trucs. Donc n'hésitez pas à suivre le lien en description ou à scanner le QR code qui s'affiche sur l'écran pour télécharger gratuitement le jeu. Il y a des bonus pour les nouveaux joueurs pour démarrer dans les meilleures conditions. Ainsi, vous aurez des ressources, de l'XP, ainsi qu'un magnifique champion du tout nom de Rector Drought. Et peut-être qu'on sera amené à se croiser sur les serveurs. Mais maintenant, revenons aux armes soviétiques. L'histoire du VSS Vintores et de l'AS Val est concomitante et ces armes vont toutes les deux s'appuyer sur la cartouche de 9x39 mm. Cette cartouche s'appuie sur le fameux 7,62x39 mm de l'AK-47 et AKM, mais avec un projectile avec un diamètre plus important. L'objectif de cette munition est d'être une munition subsonique polyvalente et avec une puissance d'arrêt supérieure à celle d'une munition d'armes de poing. Diverses variantes du 9x39 ont été développées et les plus « communes » sont le 9x39 mm SP5 avec une conception standard et la variante SP6 qui dispose d'un projectile avec un noyau en acier destiné à pénétrer les gilets pare-balles. Cette cartouche, comme les armes qu'il utilise, ont des rôles très spécialisés. D'un côté, il faut une arme précise équipée d'une munette et l'autre, une arme pour le combat rapproché et qui a un rôle assez similaire à celui d'un pistolet mitrailleur. Et évidemment, il faut que ces deux armes soient équipées d'un réducteur de son. C'est la raison pour laquelle on a deux armes, le VSS pour la précision et la S-VAL pour le combat rapproché. Esthétiquement, les armes se ressemblent et même d'un point de vue mécanique, elles fonctionnent essentiellement de la même manière. Le VSS et la S-VAL sont deux fusils qui disposent d'un réducteur de son intégré et qui sont capables de tirer en mode semi-automatique ou automatique. Ces deux armes fonctionnent avec un emprunt de gaz et un piston à course longue et le verrouillage est assuré par une culasse rotative, mais elle n'est pas identique à celle d'un AK. Et la mise à feu est assurée par ce qu'on appelle un marteau linéaire, comme sur un VZ-58. C'est-à-dire que le percuteur va être frappé non pas par un marteau classique, mais par une masse lancée. C'est un peu un entre-deux entre le marteau classique et un percuteur lancé, comme sur certaines armes de poing. Ainsi, l'appui sur la queue détente va relâcher le marteau qui va partir en avant et frapper le percuteur qui va frapper l'amorce et déclencher le coup de feu. Une partie des gaz de propulsion va être prélevée par l'évent situé juste après la chambre. Ces gaz vont pousser le piston qui va faire reculer le porte-culasse qui lui va forcer la culasse à pivoter pour se déverrouiller. La griffe de l'extracteur va tirer l'étui qui va être ensuite éjecté. En fin de course, la culasse repart en avant et chambre une nouvelle cartouche, et l'arme est de nouveau prête à faire feu. La réduction du son est, elle, assurée par des ports dans le canon qui vont détendre les gaz dans une première chambre d'expansion. Puis, il y a un réducteur de son plus classique avec des chicanes pour encore ralentir la vitesse d'expansion des gaz et ainsi réduire le son. La différence entre ces deux armes est-elle alors uniquement cosmétique ? Non, car il va y avoir quelques différences entre le VSS et la S-Val. En règle générale, le VSS va être équipé d'un chargeur de 10 cartouches, tandis que la S-Val va avoir un chargeur de 20 cartouches, ce qui est logique par rapport à leur différence de rôle. D'ailleurs, il existe également un chargeur de 30 cartouches. De même pour les optiques, le VSS sera équipé majoritairement du lunette, tandis que la S-Val va avoir un spectre d'optique plus large avec des viseurs peintre rouge, vision nocturne, etc. D'autant plus que sur les dernières variantes qui datent de 2018, il y a un rail Piccattini. Enfin et surtout, les canons ne sont pas totalement identiques entre ces deux armes. Celui de la S-Val va être un tout petit peu plus épais et les canons ne vont pas être traités de la même façon. Car l'un a été conçu pour la précision et l'utilisation de la munition SP-5 et l'autre pour un volume de feu supérieur et une utilisation plus importante du mode automatique ainsi que de l'utilisation de la munition SP-6. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur ces deux armes. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de documentation pour entrer encore plus dans les détails. Du moins, je n'en ai pas trouvé énormément en français ou en anglais. Ne parlons pas le russe, les documents en cyrillique ne me sont pas très utiles malheureusement. On se dit à dans quelques jours pour une vidéo plus classique. D'ici là, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne. Merci. 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 Merci.